Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera la deuxième partie du Point Lecture. Si vous n'avez pas lu la première partie, la semaine dernière je vous mets la vidéo dans le petit i et en barre d'infos. Et comme je vous le disais, j'avais lu 10 livres, enfin il y avait 10 livres en un temps d'être chroniqué, donc j'ai préféré vous couper en deux pour faire deux vidéos plus ou moins courtes. Dans ce Point Lecture, je vais vous présenter 5 lectures et comme la semaine dernière, je vais commencer par la lecture audio que j'ai faite. Il s'agit de Apaiser nos tempêtes de Jean England, donc chez Audible également. C'est un roman qui a été une très très bonne découverte, une très très bonne surprise, notamment au vu de la thématique, parce qu'elle parle de la maternité, ce qui n'est vraiment pas un thème qui m'intéresse d'habitude et qui me touche. Mais là, j'ai trouvé ce roman exceptionnel et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je pense que je l'aurais encore plus aimé en papier parce qu'en lecture audio, on perd toujours un peu ce truc. Voilà, on n'est pas hyper concentré comme sur un livre. Mais je pense que je vais me le procurer peut-être quand il sortira en poche ou plus tard. Mais en tout cas, c'est une auteur que je continuerai de suivre parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais dans Apaiser nos tempêtes, on se retrouve avec deux portraits de femmes qui, au départ, sortent à peine de l'adolescence. Enfin, elles ont entre 15 et 18 ans, je dirais. Et elles vont toutes les deux tomber enceintes. Donc, une grossesse non désirée. Chacune va prendre une décision très différente. L'une va avorter, l'autre va décider de garder le bébé. Et on va donc déjà suivre ce parcours-là qui est quand même pas facile, ni pour l'une, ni pour l'autre. Et on va continuer de suivre ces femmes pendant des années. Et à un moment, elles vont s'entrecroiser. Et on va croiser ces destins-là. Elles vont chacune devenir de nouveau maman plus tard. Dans des conditions totalement différentes également. Et donc, c'est ça, en fait, le fil rouge de ce roman. C'est vraiment la maternité. De voir qu'une femme, à différents moments de sa vie, va vivre la maternité différemment. Elle va faire des choix différents aussi, selon l'âge qu'elle a, les conditions sociales. Tout ce que peut, tous les éléments extérieurs, mais aussi toute la psychologie et la construction de la personne, de la maman, va avoir un impact, en fait, sur la maternité, sur le regard qu'elle porte à la maternité. Et, en fait, c'est ça que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est que, elle a essayé vraiment de... On sent qu'il y a eu le travail aussi de recherche. Et elle est partie, il me semble, d'un fait divers qu'elle a lu dans un journal. Et après, elle en a fait cette histoire qui est quand même incroyable. Il est assez gros. Il fait plus d'une 13-15 heures, je crois, en audio. Donc, en papier, je crois qu'il fait plus de 500 pages. Mais c'est tellement bien décrit que moi, j'ai adoré. Il y a plein moment où je l'écoutais en travaillant ou en mangeant parce que je voulais vraiment continuer de suivre les aventures de Cerise et de Anna. Et, ouais, j'ai vraiment été surprise par cette lecture. J'en avais entendu que du bien. C'est pour ça que j'avais quand même demandé à N'Gallet. Mais j'avais très très peur parce que c'est vraiment pas un sujet qui m'intéresse. Et en fait, suite à ma lecture que j'ai beaucoup aimée de Noza Maudiac, de Camille Heug, qui parlait de maternité parce qu'on suit la maman d'une pitié qui a été enlevée. Et à quel point j'ai été touchée par l'histoire de cette mère, je me suis dit que je pense que j'évolue aussi. Et que ça pouvait me plaire. Et comme j'entendais que du bien de cet auteur qui a écrit dans la forêt, qui m'intéressait déjà à l'époque, mais que j'avais pas eu l'occasion de lire, là je me suis dit, bah c'est l'occasion, il est proposé sur N'Edge Galley. Donc tu le demandes et tu vois. Et en fait, c'était une très très bonne surprise. Donc, contrairement à la semaine dernière, je commence ce point lecture par une vive recommandation. parce que si vous aimez les romans contemporains, les romans de filiation, de maternité, de femmes, je vous recommande Apaiser nos Tempêtes que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai très hâte aussi d'avoir vos retours dessus parce que il y a pas mal de thématiques et de points de vue différents. Et de voir si vous pensez à la même chose que moi, je serais très curieuse. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est une lecture que j'ai beaucoup moins aimée. Il s'agit de Matières Noires de Ivan Zingberg chez Métropolis. Ici, on est dans du thriller pur policier puisqu'on va être avec Beck qui est un flic de... Je crois que c'est Grenoble. J'ai déjà oublié, mais... Non, Saint-Etienne. On n'était pas très 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 loin. De Saint-Etienne qui travaille à la BAC et qui va enquêter sur une disparition. En fait, c'est une ancienne amie à lui de quartier qui va venir le voir car sa fille Inès a disparu. Elle est jeune adulte. Et c'est pas la première fois qu'elle fugue, sauf que là, elle est jeune adulte et du coup, elle est plus considérée comme disparition inquiétante parce qu'une adulte a le droit de disparaître. Et sauf qu'elle sent que c'est pas comme d'habitude parce que... Déjà, c'est une maman. Et puis, elle sait que d'habitude, elle finit toujours par revenir. Voilà, sa famille lui manque. Elle a des petites sœurs, etc. Et là, elle sent qu'il y a un truc qui est différent. Et donc, Beck va sentir la détresse de cette maman et va au départ enquêter en Tsum Tsum et puis au final, va se rendre compte qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter et donc ça va devenir une enquête officielle. Et en parallèle de ça, on va suivre un ancien DRG, Jacques Canova, qui est journaliste parisien dans les magazines... Alors, j'ai plus le nom, mais genre West Detective, des trucs comme ça, là. Et en fait, lui, il est appelé donc aller sur Saint-Etienne pour... Pareil, en fait, il y a plusieurs filles qui ont disparu et autour d'une boîte de discothèques. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a un jeune homme qui a disparu, qui est revenu en France et à chaque fois qu'il est dans les parages, il y a une des jeunes filles qui disparaît. Et donc, il va partir à la rencontre, il va essayer de le traquer et puis, il va avoir vent de l'histoire d'Inès et du coup, il va se rapprocher de Beck. Et donc, ils vont ensemble essayer de résoudre l'affaire et surtout de retrouver Inès. Alors, c'est du roman très policier. L'auteur est policier, capitaine de police et on le sent. On le sent parce que, bon, il y a un glossaire à la fin avec tous les termes techniques. Donc, on le sent dans sa façon de parler, dans sa façon d'écrire aussi. Ça fait très rapport, en fait. Très procédurial, etc. Procédurier. Donc, voilà, ce côté flic, on le sent, hein. On sent l'expérience, on sent qu'il sait de quoi il parle, etc. Après, j'arrive pas à comprendre ni le prix qu'il a reçu, ni l'engouement qu'il y a autour de cet auteur. Là, pour le coup, je sais que c'est Matière Noire qui a eu beaucoup, beaucoup de bons retours. Donc, je sais que je me suis pas trompée dans le titre des romans conseillés. Voilà. J'ai pas détesté. J'ai apprécié. J'ai aimé l'enquête. J'ai particulièrement aussi aimé le dénouement. Mais, en fait, je pense que, comme beaucoup de romans qui ont une hype pas possible, je me suis dit les gens en parlent tellement bien. Enfin, tout le monde en parle comme un truc exceptionnel que j'avais mis la barre très très haute. Et, en fait, c'est un roman plutôt classique. Dans le genre policier français, pour moi, c'est le pur classique. Donc, si vous aimez les romans policiers, qui se passent dans les commissariats français avec des flics torturés, etc. On parlait des clichés dans la vidéo de Manon. Manon de Vibrations Littéraires, enfin, un live le week-end dernier. J'essaierai de vous remettre le lien, celle-là mise, sur YouTube. Et ici, on est typique là-dedans, en fait. Le flic torturé avec toutes ces histoires de coeur. Enfin, si c'est votre truc, vous allez kiffer. Moi, j'ai passé un bon moment, je ne vais pas mentir, mais en le lisant, en plus, je l'avais dans ma page depuis deux ans, mais c'est dans un des lives qu'on fait quasiment tous les jours avec Séverine dans le chat, où on est venu à parler d'Ivan Zingberg et du coup, les gens m'ont donné envie. Je me suis dit, bah tiens, une fois que j'ai fini ma lecture en cours, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Je l'ai résolu ici parce que, voilà, les gens en parlent tellement bien qu'autant en profiter du moment. je peux être amenée à lire de nouveau l'auteur parce que lire une petite enquête, etc., si je me dis, voilà, j'ai envie de me lire un policier français avec plus ou moins tous les clichés du commissariat français et du flic français et d'avoir une enquête, voilà, c'est quelque chose, quand même, c'est un genre que j'aime bien donc je ne vais pas dire que je ne relirai plus. Mais par contre, de là à dire que c'est un des meilleurs, un des meilleurs auteurs du style, je ne me battrai pas à la sortie de son prochain roman pour l'acheter en grand format avant boule, quoi. Donc, si j'ai l'occasion de l'avoir en occasion ou qu'on me le prête, etc., pourquoi pas ? Mais je ne pense pas que ce soit l'auteur sur lequel je vais sauter à chaque fois que j'ai une nouveauté qui va sortir et une nouvelle enquête. Mouais. Donc, si vous avez, si vous faites partie des gens qui ont adoré Matière Noire et l'écriture de Yvan Zerberg, je veux bien que vous me dites pourquoi. Et ce qui vous a autant marqué, est-ce que vous avez autant aimé dans le livre ou dans l'écriture de l'auteur, ça m'intéresse fortement. Autre roman que je ne vous recommande pas forcément, Les Retournants de Michel Moiti chez H.C. Editions. Ici, on est en août 1918 avec Deux déserteurs. Donc, on est à la fin de la guerre mais elle n'est pas finie et Vasseur et Jensen vont fuir et se réfugier dans un petit village français où ils vont tomber dans un corps de ferme avec une famille de fermiers dans un village français au début du XXe siècle et on va voir qu'en fait l'un d'eux est plus qu'un déserteur, c'est un psychopathe et ils vont être traqués par un capitaine de gendarmerie qui traque les déserteurs. Donc, on va suivre ces personnages-là en gros pendant 200 pages et alors, j'ai pas mal de livres de l'auteur l'auteur qui est journaliste donc je m'attendais à un style plutôt à la Paul Collise si vous connaissez et j'avoue que j'accroche beaucoup moins qu'à l'écriture de Paul Collise c'est le premier donc je sais que j'ai notamment tu n'auras pas ma peur de cet auteur et la suite donc que je testerai ça c'est sûr je lirai celui-là je l'ai dans ma pile à lire donc je le lirai mais par contre celui-ci voilà il est classé dans thriller mais on est pour moi enfin oui on est dans du thriller parce que il y a des meurtres et Vasseur c'est un gros psychopathe mais c'est quand même aussi de l'historique parce que ça parle de la première guerre mondiale l'auteur nous explique que c'est né aussi des souvenirs qu'on lui a raconté enfant notamment son grand-père donc il y a ce côté un peu mélange de récits historiques suite voilà au déserteur au village français etc et au thriller puisque puisque on a des meurtres et une traque parce que l'état va chercher après ces deux déserteurs mais voilà j'ai pas grand-chose à dire en fait sur ce roman et j'ai de moins en moins de souvenirs de ce livre donc pour moi c'est vite lu mais vite oublié aussi quoi que vite lu je trouve que au vu de la taille qui aurait pu être lu il fait 270 pages j'aurais pu facilement le lire en une soirée ou une journée et j'ai mis quelques jours quand même donc c'est preuve que c'était pas ça me hypait pas en fait j'ai lu d'autres livres en même temps en parallèle et voilà donc si j'avais vraiment apprécié je l'aurais je l'aurais lu d'une traite mais là moyen 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 ensuite un roman que j'ai bien aimé mais voilà c'est Les Immortalistes de Chloé Benjamin chez Stéphane Marsan c'est un roman qu'on avait beaucoup beaucoup entendu parler à sa sortie et et que j'ai bien aimé j'ai bien aimé mais moins que je le pensais ici on va se retrouver aux Etats-Unis à San Francisco en été 1969 où on va suivre une fratrie deux frères deux sœurs qui vont aller voir une bohémienne qui leur prédit qui prédit l'avenir et elle est elle a un don elle est capable de vous donner exactement la date de votre mort et donc ces jeunes enfants vont aller voir cette bohémienne qui va leur dire la date de leur mort et on va pas tout de suite savoir quelle est la date de leur mort mais en tout cas on va savoir qu'il y a un des garçons dont on a prédit la mort très très jeune et puis une des sœurs qui va qui est prédit enfin dont on prédit dont la bohémienne a prédit une mort assez assez lointaine parce qu'elle devait décéder à 84 ans quelque chose comme ça et donc après le roman se divise en quatre parties qui correspondent aux quatre frères et sœurs où du coup on va suivre entre ce qu'ils sont devenus en fait entre deux et jusque le jour prédit de la bohémienne et c'est là où ça a été en temps c'est à dire qu'il y a certains personnages notamment Simon qui m'a énormément plu c'est le premier de la fratrie qu'on va suivre et l'histoire m'a beaucoup beaucoup touchée j'ai beaucoup aimé on se retrouve du coup dans les années 80 dans le milieu de la danse dans le milieu homosexuel on va découvrir aussi on va être plongé en plein milieu de l'apparition du sida et donc pour ça j'ai beaucoup aimé ce côté là et je pense que ça a été un des en fait ça a été vraiment décréchendo c'est à dire que bon l'introduction où on voit ses enfants avec la bohémienne et ça c'est intéressant c'est vraiment ce à quoi je m'attendais parce que c'est ce qu'on m'avait raconté de ce livre et donc ensuite on va suivre leur soeur Clara qui a aussi une vie qui était très liée en fait à son frère et qui va avoir une vie aussi très particulière et et qui du coup en fait dans cette fratrie il y avait quand même deux parties avec Simon et Clara et Veira et Daniel et on sent tout au long de leur vie en fait ces différences là et ce que j'ai aimé aussi c'est de voir les remords qu'on pouvait avoir et les non-dits et les regrets de la famille en tout cas parce qu'on va suivre aussi leur maman puisque leur père va décéder en même temps que quasiment en même temps que le moment où ils ont vu la bohémienne et j'ai beaucoup aimé les réflexions qu'avait Vera là-dessus mais après j'ai trouvé que ça s'essoufflait une fois les deux premiers enfin le premier frère du coup et la première soeur j'ai trouvé que ça s'essoufflait et que c'était beaucoup moins intéressant que ce soit au niveau de la description des personnages parce que ce livre en fait on retrace l'histoire en gros à San Francisco de des années 69 au début des années 2000 et j'ai trouvé que autant c'était hyper intéressant au départ autant plus on approchait de la période contemporaine moins c'était intéressant et prenant et du coup à la fin j'avais plutôt hâte de finir alors que vraiment la première moitié j'avais beaucoup beaucoup aimé ce qui fait que j'ai passé un bon moment j'ai aimé ce livre mais c'est pas c'est pas un roman que j'aimerais bien relire vous voyez des années plus tard qui m'a procuré des émotions de ouf et tout non j'ai bien aimé vraiment vraiment le traitement de Simon et Clara c'est vraiment deux personnages qui m'ont le plus marqué et je pense que j'en garderai un souvenir mais après Daniel et Vera j'ai ouais j'ai pas hyper bien alors si j'ai compris justement j'ai compris je suis pas bête non plus et l'auteur a une écriture très fluide et y'a rien de très compliqué mais j'ai été déçue en fait du traitement qu'a fait l'auteur plus le roman avançait plus j'ai trouvé qu'il perdait en qualité donc c'est un peu dommage donc voilà je vous recommande parce que l'histoire est quand même hyper originale et sympa et voilà mais c'est pas le roman de l'année voilà mais en tout cas je vous recommande parce que si vous aimez ce côté contemporain histoire secret de famille suivre cette fratrie etc c'était quand même hyper chouette donc voilà si les thématiques vous plaisent vous pouvez y aller je pense que vous pourrez passer un bon moment rendez-vous au café du bonheur de Lucie Diamond chez Charleston on est dans un roman feel good puisqu'on se retrouve au Cornwall avec Evie Flynn qui a toujours été le mouton noir de sa famille parce qu'elle est un peu rêveuse un peu elle est pas dans les cadres très très classiques de sa famille elle va se mettre avec un mec mais sa relation elle est un peu plate plate et elle se fait un peu beaucoup chier et jusqu'au jour où sa tante Jo adorée va décéder et elle va hériter du café qu'elle tenait en fait au bord de la mer dans les Cornwall et donc elle va quitter son appartement d'Oxford où elle était avec son copain pour aller voir ça parce que déjà elle ne comprend pas elle ne s'attendait pas du tout ni à la mort de sa tante qui est un accident ni au fait qu'elle irrite de ce café là et en fait elle va avoir une lettre de sa tante qui va lui expliquer que ça a toujours été sa nièce préférée qu'elle a senti qu'elle avait besoin de vivre et de vivre ses expériences et de se laisser aller en gros et c'est pour ça qu'elle lui léguait le café et donc elle va aller découvrir ce café et puis vous doutez si un livre c'est qu'elle va tenir ce café elle ne va pas le revendre sinon le livre ferait 30 pages et voilà donc là c'est pareil c'est bourré de clichés du feel good on a la fille qui est mal dans sa peau mal dans son taf mal dans son couple et qui va hériter d'un café au bord de la mer dans un village perdu où tout le monde est sympa où tout va bien se passer etc donc vraiment les purs clichés après j'ai passé un très bon moment j'ai beaucoup aimé le personnage d'Evie ce côté aussi je me suis évadée etc on sent l'iode de la mer enfin j'ai apprécié mais c'est vrai que il y a quand même beaucoup 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 de clichés qui des fois vous fait monter les yeux au ciel en disant ok c'est bon on le voit venir il n'y a pas trop de surprises il y a une romance enfin tous les éléments qu'on peut imaginer sont dedans mais après l'écriture de l'auteur l'histoire fait qu'on passe un très très bon moment donc c'est c'est comme les romans Milady quand vous avez deux ans vous savez où vous tombez là c'est pareil j'ai passé un super bon moment mais c'est pas une histoire mémorable mais en tout cas ouais en tout cas j'ai bien aimé quand même partir avec Evie dans les Cornouailles pour reprendre ce café et puis toute la vie qu'il y a autour et voilà donc si vous aimez ce genre de roman feel good n'hésitez pas et c'est tout pour ce Point Lecture j'espère que vous aurez eu envie de lire au moins l'un de ses livres dites moi en commentaire ce que vous avez pensé si vous les avez lus surtout qu'il y a quand même pas mal de vieux romans donc voilà il se peut que vous les ayez lus et à me dire ce que vous avez pensé et comme d'habitude quel est votre livre du moment votre dernière découverte votre dernier pépite en tant que je vous laisse et je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao